Leur éducatif ne tue pas. Les gens sont en déclin. Ils continuent de penser qu'ils peuvent dicter les choses à tout le monde tout le temps. Les Américains ont dicté les choses à beaucoup de pays dans le monde. Ils ont dicté les choses aux Japonais qu'ils ont bombardées abusivement alors que le Japon était en train de capituler lors de la deuxième guerre mondiale. Que les Russes ont gagné et qu'ils sont venus à la dernière minute pour voler la vedette. Et que certaines personnes anésiques ou habitées par l'esprit de la manipulation bidon sont en train d'essayer de le faire, mes amis. Mes amis, l'histoire est là. Cet empire ne peut pas penser que sa durée de vie est éternelle. Non, ce n'est pas possible. Cet empire anglo-américain arrive à sa fin. C'est le déclin. Des choses sont claires aujourd'hui. Les gens sont en train d'avancer vers autre chose. Un monde multipolaire. Et ce rapprochement entre la Chine et l'Arabie saoudite, les amis, fait très mal aux Américains. Vous savez que Nixon a utilisé le dollar pour transformer en pétro-dollar parce que les Saoudiens qui étaient ou qui sont toujours les premiers producteurs de l'or noir avaient accepté ce deal contre leur protection ou la protection américaine. Mais aujourd'hui, les Saoudiens ont vu la fragilité des armes américaines, la fragilité de ces gens-là, la puissance russe en Syrie, ce que les Russes ont fait, ce que les Chinois sont en train de faire. Et quand ce n'est que des intérêts entre pays, ce n'est pas les amitiés, c'est ce que l'Ouest ou l'Occident nous a appris, Réad ou l'Arabie saoudite aujourd'hui, pousse son amitié vraiment de façon sérieuse avec la Chine. D'ailleurs, c'est la Chine qui a rapproché l'Iran et l'Arabie saoudite. Et on parle même d'un ambassade dans des heures ou des jours à venir, iranien et saoudien dans les deux pays récents et vers. Ils sont en train de s'entendre. Et quand le monde s'entend aujourd'hui, ça rend l'hégémonie américaine ou occidentale difficile. Et un artiste avait chanté « Quand nous serons unis, ça va faire mal. » Donc si le monde entier se met ensemble, ça fait très mal aux autres, aux gens qui manipulaient le monde entier, aux gens qui avaient que pour puissance parce qu'ils étaient en train de manipuler les gens, bombarder les gens, effrayer les gens. Et aujourd'hui, c'est rendu compte que ce n'est plus possible. Les Saoudiens nous ont dit clairement que non. Si vous nous menacez, vous ne lui donnez rien, nous allons prendre les âmes russes pour nous protéger. Et les âmes russes sont plus sophistiquées que vos âmes. Ça a prouvé. Donc, ils sont toujours dans le lesbouf, dans le mensonge, dans la manipulation parce qu'ils avaient les médias et autres. Et tout le monde a compris aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez des réseaux sociaux chinois. Vous avez des réseaux sociaux russes et américains. Donc, c'est ça qui est la question. WeChat comme WhatsApp en Chine. TikTok comme Snapchat. Et TikTok a battu Snapchat. Vous avez, comment on appelle ça encore ? Voilà des éléments que je viens de vous citer. En Russie, vous avez Telegram. Beaucoup de personnes trouvent que c'est fiable, Telegram. Donc, aux États-Unis, vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, Twitter ou X aujourd'hui. Donc, c'est différents canaux. Tout le monde l'utilise aujourd'hui pour s'informer et pour avoir les informations instantanées. Donc, les Américains ne peuvent pas penser qu'ils vont continuer comme ça à menacer le monde entier. Et qui est Washington pour donner l'ordre ou pour décourager Ria de continuer à avoir l'amitié avec la Chine ? Parce qu'ils savent que les Chinois ont réussi à convaincre les Saoudiens qu'ils acceptent l'achat de leur eau noir avec la monnaie chinoise. C'est de ça qu'il est question. Et ça inquiète Washington. Et beaucoup d'autres pays sont comme ça. La Russie a dit à ceux-là qui achètent, surtout les Européens qui veulent acheter son gaz, son pétrole, d'acheter ça en rouble. C'est comme ça. Entre les pays, on doit faire des affaires comme ça. Pas qu'on a une monnaie que les gens utilisent pour piétiner les autres. Vous ne pouvez pas utiliser votre dollar pour piétiner le monde entier. Donc, c'est révolu. C'est vraiment révolu, les amis. Cette époque où les Américains intimés lors de la X à Y n'aient pas marché avec ceux-ci, n'étaient pas bien de marcher avec l'autre. Si vous marchez avec ceux-ci, moi je vais gêner vous, je vais vous sanctionner, je vais faire ci et ça. Non, ce n'est pas les États-Unis qui choisissent les amis de l'Arabie saoudite. Les amis, à bon entendeur, salut!